mesdames et messieurs bonjour je suis franco le mignon un autre le général franco j'ai entendu certains dit quand ils vont aller à la fête maintenant ils ne vont plus manger parce que le poison est grave au cameroun vous savez la jeunesse est abandonnée à elle même oui la jeunesse est abandonné et j'ai fait un constat c'est que aujourd'hui les enfants sont plus sur les réseaux sociaux les enfants préfèrent les conseils des réseaux sociaux par rapport aux conseils que leurs parents le donnent à la maison les parents ne sont même plus importants donc j'ai donc décidé de faire par semaine au moins une à deux vidéos vous sensibilisez si je peux ne serait-ce que sauver même deux vies par semaine c'est pas rien posez vous d'abord la question à savoir je suis un événementiel dont je parle souvent à la morgue pour les levées de corps quand vous partez souvent à la morgue pour la levée de corps pendant qu'on lève le corps d'une maman ou bien d'un vieux il y a 30 corps des jeunes vous n'avez pas constaté que 80% à la levée de corps donc si on lève 100 corps 80 corps sont des jeunes vous vous posez des questions les mamans ne mange pas dans les événements mais ça va si vous comprenez les mamans nos parents ne mange pas dans les événements vous ne meurt pas aussi alors écoutez bien cette vidéo en intégralité aujourd'hui on va parler de l'empoisonnement sur une autre forme hier on a parlé de la jalousie aujourd'hui on va parler de la concurrence ceci concerne les étudiants les jeunes filles qui travaillent tout le reste on va d'abord parler des femmes et après on va parler des hommes quand toi même maman les parents si vous devez comprendre ça ta fille est étudiante il dit qu'on reste dans aucun défi ta fille étudiante tu arrives chez ta fille dont tu es conscient que tu envoies dix mille quinze mille à ta fille chaque fin du mois tu arrives attaché ta fille ta fille loue une chambre de quarante-cinq mille cinquante mille elle a un gros écran placement de 400 500 mille on les canapes le canapé les tout dans la chambre est super équipée les habillements de ta fille toi même toi même quand tu viens du sa ta fille dit qu'elle fait les business pour survivre étant étudiant tant qu'un projet que ma fille qui est une fille dynamique tu apprends du quoi c'est qu'est une jeune fille aujourd'hui un index personnelle je n'index aucun aucune des fans tout bien aucun défunt non ça c'est juste pour que vous compreniez aussi où l'origine de l'excès de mort pour les jeunes peut aussi venir donc excusez moi pour le français moi je parle au français comprenez juste ce que je dis et laisser le grand français à côté alors vous avez constaté qu'aujourd'hui chaque fille veut être le modèle devant ses copines donc chaque fille veut que dès qu'elle arrive devant ses copines on va voir que c'est elle qui est la mieux habillée c'est elle qui vit mieux c'est elle qui est ceci c'est elle qui est cela une fille qui travaille pour celles qui travaillent parce que beaucoup ne travaillent même pas tu les trouves au quartier là ils n'ont fait les affaires ont fait les business tu ne sais pas quel business est fond et justement qu'elle est fondé business alors pour ça qui travaille une comment une fille vous expliquez comment une fille travaille quelque part où elle coûte 50, 100, 150 milles le mois son loyer son appartement qu'elle loue coûte 250 milles ou 200 mille fois chaque semaine elle refait sa coiffure et sa coiffure coûte au moins 25 mille fois comprenez bien sa garde-robe elle n'a que les habits de luxe et chaussures c'est au moins 4 millions pour refaire sa garde-robe et si chaque année elle refait sa garde-robe elle est toujours belle elle est toujours propre elles ont un phénomène là qu'elles appellent sugar daddy maintenant d'autres on les trompe on les met dans les faux faux trucs que vous gagne pas des faux faux trucs vous comprenez ce que ça veut dire des sectes mais ne vont jamais venir dix coups comme vous voyez là ce que j'ai là c'est là bas que ça vient non on les trompe on dit les réunions les petits réunions secrètes et tout pour vivre bien et tout là c'est même moins vulgaire les sectes parce que les filles quand on concentre les réunions sans rien au danger elle fut vous savez comment on piège dans ces filles pour les tuer comme des mouches ce sont ces hommes que vous appelez des sugar daddy donc vous êtes vous expliquez comment que vous sortez avec un nom pour ceux qui vont même vous mentir jusqu'à aller au point de dire qu'ils sont mariés pourtant ils ne sont même d'autres beaucoup ne sont même pas mariés n'ont même pas de femmes mais ils viennent vous dire donc tu veux parler chez moi parce que je suis marié et j'ai une femme très très sévère très méchante tu sois avec un homme un an tu ne connais pas où il vit tu ne sais pas où il travaille il te dit qu'il est homme d'affaires un chaque jour c'est restaurant ou bien snap quelques morceaux de poulet poisson et au beige ou hôtel beaucoup d'autres dans les voitures tu as bien chanté sur son micro tu connais bien la forme de son micro mais le jour du sacrifice le jour du sacrifice que le monsieur l'a fait écouter très attentivement ce qu'ils sont en train de vous dire ok j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette nouvelle structure au nom de yoko service c'est quoi yoko service yoko service est une nouvelle structure spécialisée dans le laboratoire photo donc pour tous ceux là qui veulent imprimer les photos dans leurs téléphones si les téléphones sont satisfaits vous voulez laver vos photos venez rapidement à yoko service sous un problème de banderolles si vous voulez imprimer vos banderolles vos flyers vos calendriers vos faits pas si vous avez besoin de concevoir les billets d'invitation pour vos événements en mariage baptême anniversaire et autres vous désirez faire des impressions sur des t-shirts un peu comme le général franco comme vous voyez là franco le mignon venez tout simplement à yoko service c'est la solution yoko service est situé à yaoude oubuso juste à 100 mètres la totale sur la route des léveurs appeler rapidement le contact il s'affiche pour avoir plus d'informations et le jour du sacrifice le monsieur va se pointer et dit j'ai vu tu sais je t'aime beaucoup et depuis que tu es dans ma vie tu me portes bonheur tout ce que je fais dans ma vie évolue franchement je suis en train d'aller traiter un business ou bien je suis en train d'aller à une mission ou bien je suis en train d'aller faire y est qui va me rapporter beaucoup d'argent et quand c'est ton sugar a dit parce que vous parfois comme ça deux ou trois bon pour celles qui ont même seulement un seul comme il a l'habitude de beaucoup d'argent les trois cent mille et cinq cent mille tu vas seulement accepté dit que bon je n'ai pas sur le temps même ces deux minutes seulement pardon je veux juste prendre que tu me que tu m'embrasse un peu je vais prendre un peu beaucoup de bénédictions venant de toi avant d'aller traiter mon business dans la voiture partout et dans l'obscurité non on était un coup chéri parce que faut pas que les gens passent et s'attire l'attention de pendant le noir tu connais dois tu sais que tu connais à son micro or quand il vient là donc maintenant c'est le serpent qui vient avec tu baisses la jupe il envoie le serpent dans le ventre tu ne sais pas ce qu'il dépose dans ton ventre une minute deux minutes vous vous séparez il débloque tes 100 milles débloque tes 200 300 milles comme d'habitude il part et vous savez avec nos soeurs aujourd'hui quand tu as fait peut-être six mois de relation parfois même c'est un mois parfois même d'autres même c'est à deux semaines donc disons six mois de relation à 20 ans était dit ah chérie les histoires de préservatifs là je n'aime même pas trop ça j'aime le contact direct comme tu vois moi je me sens pas parce que c'est où tout passe le contact direct si ça veut le préservatif rien c'est un peu difficile c'est vrai que d'autres même la langue à l'âme se transforme en c'est pas mais c'est beaucoup plus c'est là-bas plus pas le sexe donc d'autres là il vient te dire ah non ne t'inquiète même pas même si c'est la grosse c'est assez d'argent même si alors qu'il ne va même jamais de donner la grossesse il est un peu plus peu même procréé était dit non même si la grosse arrive non il ya assez d'argent je ne t'inquiète pas le contact direct ou capuse des chances il te donne l'argent mais tu ne sais plus à rien tu ne sais plus à rien parfois d'autres souvent qu'ils ne trouvent pas de mariage je ne trouve pas à cause des choux gars d'adilla et sont aussi qui vient vous comptez plus jusqu'en tel est comme toi l'orange conçu jusqu'à s'arrêter le déchet pas quand elle lâche on parle pour ceux qui partent sans te tuer on parle tu ne sais plus à rien n'importe quel bord qui va venir bassement tu es fuit chacun d'autres vont arriver dès qu'ils ne vas pas dans ma vie tu vas m'aller en criant les églises entre n'importe où rien et ces sorciers là ils ne font jamais de telle sorte qu'on va les soupçonner il peut déposer quelque chose dans ton ventre ça te ronge même pendant une semaine ça te ronge même pendant deux semaines ou même pour d'autres même sur le même jour qu'ils déposent que ça te tue même bon il calcule donc maintenant qu'il y a un événement chez vous tel jour ou bien il y a la réunion que tu fais c'est plutôt seulement le dimanche le dimanche là qui te calcul avant la réunion là quand tu pars à la réunion tu vas manger à la réunion quand tu rentres le ventre commence à faire la tête chaude tout le corps ne va pas bien on t'amène à l'hôpital le sépant ou bien ce qu'il a mis dans ton ventre qui est en train de ronger tous tes intestins là quand ça t'amène vous pensez qu'on va parler de quoi à l'hôpital si on fait n'importe quel genre d'examen on va rien trouver vous pensez qu'à l'heure là on va parler de quoi les amis on va parler du poison vous savez où elle était avant d'aller à la réunion vous savez ce qu'elle a fait avant d'aller à la réunion c'est ce qu'on a mis dans le ventre là qui a rongé tous les intestins et c'est comme ça qu'on a donc on l'a donc sacrifié elle a l'habitude de prendre beaucoup d'argent je donne beaucoup de formes des sortes font les fautes sont d'argent oui 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 et maintenant le jour du sacrifice on te sacrifie par rapport rassurez vous d'abord que un sorcier ne peut pas t'atteindre tant que tu n'as pas marier sa chose pas seulement sa chose mais ce qui sort de son cercle il faut d'abord manger l'argent du cercle pour qu'on t'abat facilement et quand tu allais à manger il faut avoir une forte sang il faut être vraiment un vrai chrétien pour qu'on t'arrache par la vie parce qu'il a tout le pouvoir sur toi il a tout le pouvoir sur toi mais quand on parle comme ça les jeunes filles là vont venir car c'est pour toi là bas nous on vit bien notre sugar daddy nous met à l'aise toi tu t'as posé la question toi ma fille qui me regarde là que ton sugar daddy travaille vraiment quoi dans la vie il fait quel business tu vois ce mot avec les grosses voitures tu as des chaînes en or les beaux vêtements les beaux costumes toujours propres toujours chauds pas mais sont bien beau qu'est ce qu'il fait concrètement dans la vie dans ton problème c'est l'argent d'un goût de l'argent le reste de plus mes amis fait très attention celle qui m'écoute maintenant battez vous à votre petit niveau que dieu vous donne chaque chose à son temps les amis si vous êtes à l'école concentrez vous pour vos études vous allez trouver votre boulot même si c'est 100 mille même si c'est cinquante mille même si c'est combien contentez vous et miner votre petite vie ne vivez plus pour faire plaisir aux autres vivait pour vous pourquoi quand tu veux seulement quand tu sors de ta chambre quand tu sors de ta maison c'est tout le quartier qu'on qui connaît comme non oh la miss du quartier on a tout le monde applaudit la mama c'est ça la vie que tu veux mais elle au prix à payer pour tout si tu veux la vie facile tu vas voir la vie facile tout le monde peut avoir cette vie facile là tout le monde mais est ce que tout le monde est prêt à faire des sacrifices ou bien se sacrifier pour cette belle vie là et après quand ça arrive tout le monde pleure ou non elle était gentille elle était bien elle n'avait jamais provoqué quelqu'un elle était comme ça elle était où elle était pourtant c'est elle même seule qui sait ce qu'elle faisait ça c'était le deuxième point donc vous comprenez l'autre forme de poisson c'est aussi le poison non on vous envoie quelque chose dans le ventre qui vous ronge qui vous détruisent quand vous mourrez on va dire poison dans nos données pour une mauvaise image du cameroun disant que le poison se balade au cameroun nos jeunes se nos jeunes frères vivent comment ils vivent comment elles vivent comment posez-vous d'abord la question maman quand toi tu arrives juste à sœur tu as fallu qu'elle est femme battante on les voit là d'ailleurs quelqu'un une fille vous dit qu'elle gagne un million en quinze minutes elle est femme battante on applaudit c'est vrai que un million en quinze minutes toi qui travaille quelque part on te paye 50 le moins quelqu'un fait une vidéo tu entends ça mais qu'est ce qu'il va se passer dans ta tête tu as dit que donc c'est moi qui est maudite ou quoi pourquoi elle pourquoi pas moi c'est comme ça que tu te tombes dans les mauvaises tu te lances dans les mauvais bras tu te lances dans les mauvaises choses non les amis ouvrez vos yeux et voyez la vérité en face c'est nous qui cherchons nos problèmes c'est nous qui cherchons nos problèmes mais qu'on parle comme ça ça c'est la parole des pauvres ça c'est les paroles des gens qui n'ont qu'ils souffrent qui n'ont pas réussi mon frère il ya des gens qui sont pauvres mais qui sont tellement heureux mais vous vous êtes là vous avez beaucoup d'argent vous êtes malheureux parfois tu envis quelqu'un comme ça là il pas de sa grosse voiture tu l'envies alors que lui dans sa grosse voiture ce qu'il vit lui t'es réglé comme si je pouvais encore rentrer à l'état de celui qui a créé ma chème à pied qui n'a même pas à manger là seigneur je vais faire quoi pour rentrer comme lui par là où toi tu es à pied tu dis que seigneur je vais faire comment pour être comme celui qui est dans la voiture mon ami dont la vie fait ta vie mène ta vie comme comme toi ça va te plaît ne mène pas ta vie comme ça va plaire quelqu'un de pendant tu es mal à l'aise vous comprenez non si la vidéo t'a intéressé abonne toi c'est la chaîne c'est la page de la sensibilisation on ne va pas seulement faire les minutes de rire on aussi sensibiliser c'est la page de la sensibilisation partage cette vidéo au max si tu aimes si tu as aimé et si tu aimes ce que je fais partage cette vidéo et si tu es nouveau sur la page ici abonne toi si tu es nouveau sur la chaîne abonne toi on va faire beaucoup de vidéos comme ça pour sauver notre jeunesse c'est très grave la jeunesse est abandonné à elle même nous devons faire quelque chose pour notre jeunesse ouvrez les yeux les gars réfléchissez laisser la concurrence laisser la concurrence la concurrence n'amène nulle part vie ta petite vie vie avec le peu que dieu t'a donné j'espère que vous avez compris les gars je compte souvent nous devons mener ce combat là nous devons vaincre le diable nous devons vaincre l'ennemi parce que le monde aujourd'hui le diable domine déjà à tout à l'heure pour l'autre édition concernant les garçons parce qu'ici ça concernait les filles donc à tout à l'heure l'autre édition concernant des garçons mars de partage je vous l'offre s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos